La Roam, c'est une association professionnelle qui a été fondée en 1855 et qui réunit aujourd'hui près de 77 membres. Alors qu'est-ce qu'un membre ? Ce sont des assureurs. La plupart des assureurs mutualistes puisque c'est l'héritage historique de Roam qui était à l'origine la réunion des organismes d'assurance mutuelle. Donc 77 membres essentiellement des sociétés d'assurance mutuelle et qui depuis se sont ouverts et diversifiés aux sociétés anonymes, aux mutuelles santé, aux institutions de prévoyance. Avec aujourd'hui un dénominateur commun, c'est que Roam accueille des PME et les ETI de l'assurance qui ont des problématiques opérationnelles très proches, très communes. Et ils vont chercher à Roam de l'échange entre pairs, de l'échange formel, du retour d'expérience, du partage d'expérience, de l'aide et de la mutualisation de moyens et de ressources pour se préparer aux échéances réglementaires d'ORA, CSRD, la révision de solvabilité 2 et puis celles qui arriveront demain comme FIDA. Donc c'est vraiment un club de dirigeants, c'est l'esprit et la culture de Roam que l'on tente aujourd'hui de préserver et de maintenir. L'adhésion au Cercle Lab, elle est précieuse pour Roam parce que c'est le bon trait d'union entre nos groupes de travail, je dirais, internes qui réunissent nos membres et qui travaillent sur la conformité, les finances, la RSE, le juridique, les ressources humaines et ce qu'on va retrouver dans le Cercle Lab où on a à peu près des thématiques très convergentes. Sauf que là, on va pouvoir, je dirais, ouvrir les chakras d'une certaine façon en rencontrant des représentants d'autres sociétés qui ne sont pas forcément dans Roam, puis de rencontrer des professionnels, des experts qui viennent enrichir les réflexions et nous permettre de revenir ensuite dans nos propres travaux Roam avec cette expérience-là. Donc c'est vraiment un principe de réciprocité auquel on est très attaché et qu'on entend bien poursuivre dans les mois qui viennent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –